T'as déjà fait des magouilles, toi ? Alors là, jamais de la vie. Arrête, allez, dépêche-toi, dis-nous ce que t'as fait. Alors là, jamais de la vie. Non, moi, j'ai pas fait de... Après, vous avez raison, il y a eu plein de... Je te rappelle qu'il nous avait dit qu'il avait volé des bagnoles. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais non, il a volé une bagnole, mais c'était une bagnole qui roulait comme ça. Même une, j'ai pas des, une, quand même. Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, on a fait des trucs, des conneries quand on était plus jeunes. C'est quoi ? Qu'est-ce que t'as magouillé ? Dépêche-toi. Vous voyez, des t-shirts à l'époque, des t-shirts de marque. Mais il y a 25 ans, ça, c'est pas des... C'est pas des t-shirts. Bernard, vous avez fait quoi, vous ? J'avoue, un trafic d'ordonnances, mais j'ai jamais été prié aujourd'hui. C'est la Sécu. Il y a prescription, il y a prescription. Attends, attends, attends. Il y a prescription. C'est au plus jeune, trafic d'ordonnances dans quelques pharmacies. Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Bon, ben... En fait, c'était des produits qui déclenchent une certaine euphorie. Aïe, aïe, aïe. Quoi ? Quoi ? Hyper grave ? Non, mais rien, rien, rien de grave. Du Viagra ? Non, 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 ça n'existe pas encore, j'étais jeune, j'étais très jeune. Non, parce que je me suis dit, c'est peut-être pour ça, le nez, comme ça. Non, mais ça grandit de partout, partout. Petit produit stimulant et tout ça, pendant une courte période, mais très léger, tout petit trafic, jugulé. J'ai arrêté. Quoi, vous avez traficé de la Pastivalda ? Voilà, c'est pas grave du tout. Mais c'était pour sa consommation, pour la consommation d'autres gens ? Ah, aucun trafic, c'était que pour moi. Et ça marchait du tonnerre. Et c'était avant de frapper les gens avec une barre de fleurs ? Je pense qu'à mon avis, il s'est resté en lui, parce qu'il a gardé. Qu'est-ce que t'as dit ? Alors moi, je revendais, vous savez, les petites maquettes de Ferrari Burago, vous vous rappelez ? C'était très bien fait, et je faisais croire que c'était des modèles limités. Je vendais ça une fortune, j'essayais ça 100 balles, et je revendais 10 000 francs. Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Il faut avoir l'entourage, il faut avoir l'entourage, déjà. Il a toujours connu des blindés. Moi, j'aurais bien voulu revendre des morceaux de bois à 10 000 euros, mais... Ça marchait très très bien. Oui, il faut avoir les gens. Kelly Benoveli, vous avez fait quoi comme Bagouille ? Moi, j'ai acheté des strings 70 centimes à Babou, et je les revendais 2 euros à ma classe d'esthétique. C'est une bonne marque. C'est bien ça. J'en ai acheté 3, moi, les gars. Ça m'a coûté 6 balles. C'est vrai ? Ah, c'est génial. Mathieu Delambeau, non ? Non, lui. Pas vous ? Ils ont des docs. Donc, on faisait quelque chose. Quoi ? Là. En fait, quand j'étais plus jeune, je faisais collection de gommes. Vous voyez, des... Sur les malades, tout ça. Oui, voilà, pour gommer tout ça. Le taille de l'air. Voilà, et un jour, j'ai volé une gomme au bon marché, s'ils nous regardent à Paris. Non. Une fois, j'ai volé une gomme, je me souviens très bien, ça valait 3 francs. C'est il y a combien de temps ? Ben, quand même. C'est très grand, c'est comme ça, oui. Ça valait 3 francs. Ah, ouais, bah, bah, c'est ça que vous vouliez dire ? Hein ? C'était ça, l'histoire ? C'est à peu près le truc le plus fou que j'ai fait. Ouais, ouais. Et vous, Cyril, petit trafic, non ? Non. Dans votre jeunesse ? De blousons, non ? De blousons ? De blousons, il me semble. Je suis clair comme de l'eau de roche. Et les bulletins scolaires, vous nous en aviez parlé. Oui, oui, j'ai fait du petit trafic de bulletins scolaires. Mais bon, c'est rien, ça m'a permis d'acheter ma première Mercedes. C'est rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez, non, mais alors, oui, non, mais c'est vrai que je faisais du trafic de bulletins scolaires. 50 balles le bulletin. Ceux qui avaient des mauvais bulletins, pour qu'ils puissent partir à l'école. Non, après, il ne faut pas le faire. Je fais du trafic de calculatrices. Ah, il ne faut pas le faire. On risque quoi ? Non, mais en fait, en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est après, du choc, il ne faut pas le faire. Après, j'ai fait du trafic d'organes. Il ne faut pas du tout, il ne faut pas le faire. Ça consiste en quoi, le trafic de calculatrices ? Ça coûte cher, une calculatrice ? Non, mais justement, une calculatrice. Parce qu'avant, vous savez, quand on était en terminale, il y avait les calculatrices, qui étaient genre les casio, les exercices. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je trouvais parfois des calculatrices. Où ça ? Dans la classe. Dans les cartables. Dans les cartables. À disposition. Et en fait, j'enlevais tout ce qu'il y avait dans la compte calculatrice. Et puis la personne me dit, j'ai perdu ma calculatrice. C'est roulou. Je ne crois pas si bien dire, j'en ai peut-être une en stock, il faut que je regarde chez moi. Et en fait, chacun se retrouvait avec la calculatrice de l'autre. C'est un cercle vertueux. Exactement. Mais après, j'ai dit, franchement, je donne tout à une association. Bien sûr. Et j'ai monté ma propre association. Déjà un entrepreneur. En fait, il y a eu beaucoup de mots. J'ai tout rendu. J'ai tout rendu. J'ai tout rendu. Oui, parce que c'était une très longue explication, mais il y a un mot beaucoup plus court, c'est du vol. Je vous le dis, j'ai tout rendu. J'ai tout rendu. Bien sûr. À tous les gens qui nous regardent là. J'ai regretté. Bien sûr. Alors, je vais vous dire, je vais raconter un autre truc aussi. C'est que moi, je faisais beaucoup de paris quand j'étais petit. Allons-y. Je pariais à tout. Je pariais au baby-foot, au ping-pong. Voilà, tout comme maintenant. Comme maintenant, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon père, le pauvre, était médecin. Moi, j'étais au lit là. Et en fait, je gagnais beaucoup de choses. Mais à un moment, on gagnait à la base, on gagnait des petits trucs. Et puis à un moment, c'est devenu de plus en plus gros. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des chiennys filles. Il y avait des gros trucs, des télés, tout ça. Et donc, un jour, moi, j'étais chez moi, j'étais dans ma chambre. Et mon père et ma mère ne rentraient jamais dans ma chambre. Voilà, jamais. C'est-à-dire, voilà. Mais bon, il est bien même rentré. Et puis, c'est à lui, tout ça. Et un jour, il y a des parents qui sont venus le sonner à la porte pour dire, j'aimerais bien récupérer la chiennys filles de mon fils. Ma mère a dit, mais non, mais c'est ma chiennys filles. Alors, ils allaient voir dans ma chambre. Et en fait, dans ma chambre, c'était Darty. Non, mais voilà. Et comme je gagnais plein de trucs, voilà. Et après, je disais à ma mère, non, attends, je l'ai gagné, je l'ai gagné. Je ne le rends pas. Et voilà. Et ma mère, un jour, elle m'a défoncé. J'ai dû rendre tout ce que j'avais gagné au pari. Et donc, on a dû rappeler tous les élèves un par un. Tout ce que j'avais pris. Et donc, j'ai dû amener tout ça avec mon père en voiture. Ramener chaque truc, tous les trucs. Vous l'avez malé dessus, non ? J'avais gagné, que je n'avais pas volé. J'avais gagné au baby-fount, au ping-pong, aux jeux de conneries, plus près du mur. Du coup, vous l'éritiez. Ah oui ? Ah oui, mais bon, j'ai tout rendu. C'est bon. Bravo. Ça a été un des jours les plus... Je pense que ce n'est pas la bonne histoire. À mon avis, Esther verra ça sur le téléphone. Parce que le côté, j'ai fait un pari, j'ai gagné honnêtement et je l'ai rendu. Ah oui ? Ah oui ? Ben non, si vous l'aviez gagné honnêtement... Non, ben non, oui, mais quand tu as ton père, ben oui, je te le dis. Et comme ma mère est très darkard, elle me dit, mais c'est à nous, son chien ! Ah oui, mais j'adore. Voilà, donc écoutez, si vous voulez que je vous dise. Bon, maintenant, tout ça, c'est fini. C'est derrière moi et j'ai tout rendu. Tout rendu. Et je suis allé moi-même livrer tous les trucs. Parce que ma mère, elle m'a mis une...